Musique Bonjour tout le monde, c'est Koi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Argent sous Silver. Alors pourquoi on est passé sur Argent ? Alors je vais vous expliquer ça en même temps de vous expliquer pourquoi la vidéo après du temps à venir, etc. Donc en gros, comme je vous l'avais dit, il me semble à la fin du dernier épisode... Attendez, j'ai juste bougé la souris de peur qu'on la voie sur la vidéo, je ne sais pas. Donc comme je vous l'avais dit au dernier épisode, donc à l'épisode 2, je m'étais arrêtée ici exprès parce qu'en fait en rentrant dans ce bâtiment que je crachais en fait, enfin la dernière fois que je l'avais fait, ça avait craché et donc du coup je voulais vérifier si ça crachait ou pas et donc effectivement, ça a craché mais pas quand je suis rentrée dans le bâtiment, quand je suis arrivée à Mauville en fait, j'ai voulu faire demi-tour et ça a complètement planté écran noir. Donc j'ai voulu chercher une solution. Attendez, j'ai laissé un Pokémon en même temps de vous dire ça. Donc j'ai voulu chercher une solution. Donc j'ai patché ma ROM, j'ai changé d'émulateur, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Qu'est-ce que je vais donc ? J'ai essayé une autre ROM aussi qui n'a pas fonctionné non plus. Après j'ai trouvé sur un forum un post disant qu'il fallait rentrer un code en gros sur l'émulateur et que ça allait débuguer un ROM en gros que c'était des protections de Nintendo qui permet, en gros pour empêcher d'avoir le jeu gratuitement et que ça mettait des écrans noirs à certains endroits du jeu. Donc effectivement ça marchait, c'est un moment impossible de sauvegarder après. Je ne pouvais plus sauvegarder, je ne pouvais plus rien faire. J'essayais qu'encore une fois différentes ROMs, différents émulateurs, la sauvegarde ne tenait pas. Et au final je me disais que ce n'est pas possible, si je n'arrive pas à trouver avec version rare, je vais prendre version argent et du coup j'ai pris version argent. Donc là vous allez me dire par contre, tu as ton équipe qui est... Bon j'ai acheté un Pokémon parce que je vous expliquerai encore après pourquoi. Tu as ton équipe qui est avec Mimigal en fait, alors que Mimigal n'existe pas sur Pokémon version argent. Alors oui du coup je ne voulais pas changer d'équipe non plus parce que je voulais vraiment garder ce Pokémon et qu'en plus on avait déjà commencé la partie etc. Du coup j'ai utilisé un code qui permet d'avoir le Pokémon qu'on veut afin de récupérer l'équipe que j'avais. Donc juste Mimigal en fait, qui manquait du coup. Parce que je ne pouvais pas capturer en fait, j'ai passé 10 minutes à chercher dans la terre après... Enfin juste avant de m'être souvenu qu'il n'existait pas sur version argent. Donc du coup j'ai utilisé un code pour le récupérer, j'ai récupéré niveau 3 comme je l'avais. Et ensuite j'ai juste capturé Shitty 4 pour le changer contre un Onyx juste à cette petite maison. Juste ici, je vais rentrer dedans d'ailleurs. Et j'ai fait un peu XP hors vidéo histoire que ça ne prenne pas trop de temps non plus. Parce que voilà voilà. Juste j'ai commencé à filmer vers quelle heure ? Vers 20 j'ai dû commencer à filmer je pense. Moi c'est 20h24. Ok en gros ça fait 5 minutes qu'on filme même pas je pense. Parce que voilà, le temps que je vais mettre tout en place. Du coup on va faire une vidéo de 20 minutes à peu près je pense. Voilà voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, on va échanger notre Shitty 4 pour avoir un Onyx. Oui merci bien. Allez ok en gros, il faut encore sélectionner le Pokémon. Et après je crois qu'on a obtenu un Magneto VS, je crois que ça s'appelle, je ne suis pas sûr. Ou un Cherche VS, je ne sais plus. Par notre rival qu'on a croisé dans le petit bâtiment où c'était censé bugger normalement. Donc programme du jour, on va, on va, on va, on va, je ne sais pas si on va aller directement à l'arène. Écoutez on va faire des sbires en gros et sous-fifres du champion d'arène. Voir un peu au niveau de leur Pokémon etc. Parce que c'est des Pokémon de type Vogue et que normalement contre le feu ça devrait passer plutôt crème. Par contre le problème c'est qu'après j'ai un Pokémon de type Insecte si je n'ai pas de bêtises. Et du coup Onyx type Pierre, ce qui va être un peu plus compliqué parce que je ne sais pas si les types Vogue ça craint ou pas les types Pierre. Je pourrais vérifier mais il faudrait que je déverrouille mon autre ordinateur et ça j'ai la flemme. Putain il y a un surnom dégueulasse et je ne peux pas le changer sans avoir retrouvé un mec qui est à la vie où il y a la radio. Je ne sais plus comment ça s'appelle je crois qu'il est. Je ne suis pas sûre du tout. Il me semble que c'est ça quand même. Donc on a un Onyx, on va tout de suite voir. Tac, il y a un objet. Ah c'est écrit en haut, une B qui cas. D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce que je veux voir ? Oui, voilà, les attaques. Nature pressée, d'accord. Et les attaques ça va être ici. C'est quoi capitaine spéciale ? Forme de T, protège des capacités, mettez en KO. Ah ça c'est bien. Ça c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc on a armure, oui forcément. Étreinte, grincement et j'ai deux pierres. Donc mon étreinte, ce n'est pas mon attaque préférée on va dire. Voilà, voilà. Donc on a tout ça. Après je vais vous montrer pour mes gags les attaques qu'on a eues. Donc au début il n'y avait que Darvenin. Maintenant il y a sécrétion, grimace et constriction. Voilà, voilà. Et je crois... Je crois qu'il y avait déjà Insomnia. À la partie d'avant. Enfin, à la partie d'avant. Sur version or du coup. À la partie buggée. Il y avait déjà Insomnia du coup c'est parfait. Par contre, je n'ai pas retrouvé sa nature. Et du coup j'ai voulu mettre une nature moi-même. Mais ça n'a pas marché. Et du coup j'ai eu modeste. Alors que ce n'est pas ce que je voulais du tout. Je ne dis pas du tout ce que ça fait modeste. Bref, bref, bref. Ce qu'on va faire... On va faire... Attendez, juste... On va inverser E2. Pour voir ce que donne un Pokémon de type pierre contre deux Pokémon de type vobre. Et au pire des cas, il saura mettre KO. Et puis c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Du moment que ce n'est pas moi qui suis KO. Après, c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Salut futur maître, tu es ici pour défier Agber. Oh putain, quel prénom de... Ouf, c'est sexy. Le champion de cette arène, vas-y fonce. Devrais-je dire, mais attends un instant. Il y a cette vie... Ah putain, j'en étais sûre. Un lieu d'entraînement à la tour chez Tiffcore. Si tu n'as pas surmonté ces épreuves, tu ne dois pas encore être capable de te mesurer à un champion. Ha ha ha. Attention, fout-toi de ma gueule, je ne te dirai rien. Ce n'est pas grave du tout. Donc les amis, on est parti pour la tour chez Tiffcore. Hop, c'est bien ici. On va lire le petit panneau juste pour le faire. Tour chez Tiffcore. Parfait. Donc, la tour chez Tiffcore, il va falloir monter jusqu'en haut. On va croiser le rival d'ailleurs, tout en haut. Scar, comme on l'a si bien appelé. Coucou mamie. On raconte que le Piguet Centraque de la tour était à l'origine un Chétifcore de 30 mètres. Pourquoi pas écouter ? Vois-tu que le Piguet oscilleur, les moines s'entraînent jusqu'en haut. D'accord. Le tour chez Tiffcore a été construit il y a longtemps pour s'entraîner avec les Pokémon. Mais personne ne veut se battre ! Celui ou celle qui arrive au sommet de la tour recevra une formidable capacité. Je ne sais plus ce que c'est, mais ça sent l'arnaque. Moi, je voulais juste vous battre. Ah, là, il y a un tapis qui veut se battre. Ça, c'est un Pokémon, ce n'est pas un papi. Ce n'est pas grave. Un Rattata. Un Rattata sauvage apparaît de niveau 3. Je pense que mon petit Onyx va le casser en deux. Hop, on va faire tout de suite le jet de pierre. Le jet de pierre suit le Rattata. Et le Rattata qui meurt. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, les amis, au niveau du son du micro, je ne sais plus si vous en avez parlé ou pas, dans la vidéo sur Stados Park, c'est parce que quand je suis sur PC, je suis très très proche de mon micro, puisque mon bureau est d'une taille vraiment petite, en fait. Mon bureau est vraiment petit. C'est d'ailleurs super chiant. Il y a tout qui est entassé sur mon bureau, en fait. Et du coup, mon micro, c'est vrai qu'il est super proche de moi. Et que voilà, même si je parle avec une voix sans forcément parler fort, sans crier ou quoi, ça fait... Ça grésille quand même, du coup. Et c'est vrai que sur les jeux de PlayStation, ça ne fait pas ça, puisque je suis à la manette... Enfin, pas quand j'ai la manette, quoi. Je suis au fond de mon siège, tranquille et tout, quoi. Je suis un peu en mode recul à 10 mètres du bureau, alors que sur PC, je suis forcée d'être proche pour pouvoir atteindre mon clavier, du coup, et ma souris. Donc voilà, voilà. On va combattre le petit moine qui n'a pas de cheveux. Même en y mettant toutes nos forces, on ne pourra même pas ébranler la tour. Et bien, pourquoi ne pas essayer ? On va essayer de casser le gros piqué au milieu, ou de transmettre, comme disait la légende. Ah, c'est même pas un moine, c'est un sage. Et son prénom, c'est Horst. Horst, tout le monde s'appelle Horst, c'est bien connu. C'est un prénom très très répandu. Donc on va, un petit exégé de pierre, parce que c'est un peu la seule attaque potable, entre guillemets, d'Onyx. Ou critique, machin, parfait. Onyx, je t'aime bien. Je t'aime bien, je t'aime bien. Shetifa va t'envoyer encore ? Écoutez, on va continuer le combat, parce qu'Onyx, elle garde bien se débrouiller contre les Shetifa. Pour entraîner les migags, ça va être plus de joueurs, par contre, parce que les migags qui ont des pokéments de chip plantes, ça ne va pas être terrible. Écoutez, je réfléchirais aussi qu'on pourrait faire XP un peu plus, parce que c'est vrai que ça a été assez chiant, en gros, parce que vous pourriez créer les migags, un minimum. J'ai dû envoyer les hérissandres, enfin, envoyer les migags en premier, en gros, de l'équipe. Pour le retirer, envoyer les hérissandres se battre. Et après, au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire ça, puisqu'il pouvait se battre tout seul, mais bon, il y a quand même des attaques de merde, on peut le dire. Et donc, voilà, voilà. Hop, jeu de pierre. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'en haut de cette tour, il y a mon rival, et je ne sais pas si j'ai des pokéments pour me battre en ce moment même. Alors, attendez, je réfléchis, j'ai un peu comme une type feu. Eh bien, non. Au contraire, il me démonterait avec ce pokémon de type O. Du coup, il doit avoir un Kiminus. Eh oui, il y a un Kiminus, même, c'est obligé. Ça va être assez chiant. Donc du coup, le programme du jour change, parce qu'à la base, on doit faire l'arène. Maintenant, le programme du jour, c'est la tour chez Tufor. Et si on a un peu de temps, bien sûr, on ira faire l'arène, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Il y a encore un petit moine juste ici. Un sage, excusez-moi, c'était pas un moine, c'était un sage. Nous montons un garde dans cette tour. Nous exprimons notre gratitude envers tous les pokémons. Je suis trop généreux, dis-moi. Le chef de la tête est envoyé par sage, Quentin. Parfait. Parfait, parfait. Hop, j'ai deux pierres. Bam. Du coup, on va avoir du premier coup, forcément, puisqu'on a fait ça sur tous les chef de la tête de la tête de la tête de la tête. Niveau 3, qu'on a rencontré depuis tout à l'heure. Du coup, je n'ai pas regardé à combien il y a eu des attaques, les puissantes attaques de MyGam. Je ne peux pas regarder. Je sais que Darvenin, bien entendu, c'est à chier. Après, il y a deux attaques qui font une afflule sur les stats de l'adversaire, je crois. Il y a encore une attaque. Je ne sais plus comment ça s'appelle, que c'est une attaque que je n'ai jamais eue, en fait. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué à la version or et tout. Enfin, je l'avais version or sur Game Boy. Et j'ai eu aussi version or sur DS, mais c'est vrai que je n'ai jamais joué avec un MyGam, alors que c'est un Pokémon que j'adore. Par contre, c'est vrai que j'ai... Il me semble que j'ai bien joué avec un MyGam sur... Sur Diamant, il me semble que j'en avais un que mon cousin avait passé. Pendant un moment, il restait dans mon équipe. Après, il est un peu jarté parce que j'avais un... Un mec qui m'avait changé un Karchakrok qui avait... Alors, attendez. Je pense que c'est quand même assez énorme. Je ne suis pas phoque non plus. Le mec avait 394 de stats en attaque. Alors, même pour un niveau 100, il me semble que je n'ai jamais eu de Pokémon qui avait ça en stats, quoi. Mais après, je n'ai pas regardé son IV. Oui, parce que c'est vrai que je ne m'intéressais pas du tout aux IV à ce moment-là. D'ailleurs, je vais tout de suite l'IV pour l'esprit. Je m'en fous un peu, quoi. Je veux dire, c'est... Comme ça, ça ne sert à rien, quoi. Donc, je... Comme une feuille d'arbre secouée par le vent. Ok, super. Ça ne sert à rien dans le jeu. Comme ça, je veux dire, c'est vraiment quand on fait la... La compétition, entre guillemets, ou des combats en multi-joueur, quoi. C'est intéressant, mais je veux dire, comme ça, contre... Contre des joueurs du jeu, quoi. Contre des bots, ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, c'est... C'est tellement une Uchik. Bon, bref, ce n'est pas grave. T'as raison, on retourne à ta Konix. Bon, je t'aimais bien il y a jusqu'à deux minutes, mais... Ça ne va plus trop. En plus, je n'ai pas de potion, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. En fait, je n'ai pas d'arrivée tout à l'heure de la tour, en fait. Et me retrouver avec un Pokémon, justement, sans pépé, sans rien. Et là, je veux que je me sentirai un tout petit peu niqué. Oui, je vais changer de Pokémon. Ça fait que je teste... Hop, une ligueur. Merde, c'est pas ça que je veux, c'est la capacité. Constriction, qu'est-ce que ça fait ? 10. Ok, Darvenin, ça fait 15. J'ai quand même réussi à avoir une attaque pire que Darvenin sur ce Pokémon. Super. Non, ça ne sert strictement à rien de l'envoyer. Il va se faire casser en deux, c'est tout. Je l'enverrai... Oui, je sais. Putain, je suis trop con. Je l'enverrai contre Scar, contre mon rival. Pour cheveux rouges. Juste pour qu'il se prenne tout dans la gueule, en fait. Et qu'il fasse un tout petit peu de dégâts. Mais si je fais étreinte, ça ne sert à rien, on est d'accord ? Quoi ? Oh non, je n'y crois pas. Je vais carrément zapper, ça. Oh, mais non ! Oh, putain, les gens. Il ne se passait que le truc le plus horrible qui puisse arriver pendant un jeu Pokémon à ce niveau-là du jeu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de badge et que vous avez un Pokémon échangé, si le Pokémon échangé est de trop haut niveau par rapport au nombre de badges, ce Pokémon ne vous écoute plus. Vous avez bien compris que, là, tout de suite, maintenant, il est de trop haut niveau pour m'écouter à tous les tours. Voilà. Vous savez qu'il n'y en a plus rien à foutre de ce que je lui demande. C'est insupportable. Vous savez quoi ? Il va tomber KO. Il lui sera bien fait pour lui. Rate son attaque. Oh, maintenant, il rate ses attaques et tout. Oh, je ne crois pas. Ah, il n'a plus que trois points de vie. Tu as intérêt à m'écouter si tu ne veux pas mourir. Attention. Attention. Eh bien, tu es mort. Bravo. Bravo. C'est superbe. Écoutez, puisqu'on y est, on va s'engérer sur le Darvenin. Et après, on ira le centre Pokémon, du coup. Je pense que, finalement, c'est Onyx qu'on va envoyer en premier pour le combat contre Grivac, parce que sinon, ça va être foutu. Super. Darvenin, on ne fait aucun dégâts avec un coup de chance. On va r'empoisonner. Il va mourir à la fin du tour. What ? Je me demande la résistance à l'attaque de type poison pour les types plantes. Je me demande à Koumiyaga à peu près. Parce que je ne pensais pas que... Même s'il n'y a pas beaucoup de vie, je pensais qu'il n'y a plus de moins que ça. Ah oui, ok, ça va. Je ne me dis pas taré, tout va bien. Qu'est-ce que je te fais avec l'attaque de type insecte ? Non, même pas c'est type Narbal, en fait. C'est plus la merde qu'on m'attaque, honnêtement, on va le voir, mais... C'est vraiment à chier, je suis désolée. Mais les gars, au début du jeu, tu ne sers à rien. Ce n'est pas grave, Darvenin. C'est comme dans le diamant, Pacarchakrok, c'est Gricknot, des trucs comme ça. Enfin, Pacarchakrok, pas l'évolution d'avant, vraiment le Pokémon de base, quoi. Je crois que c'est Gricknot, ouais. Au début, enfin... Il n'est pas à chier, mais tu te rends compte qu'il y joue, quoi. Il n'est pas terrible non plus. Ce n'est pas un monstre de puissance, quoi. Hop, 54 XP. Niveau 9. Est-ce qu'on a une attaque, s'il vous plaît, une bonne attaque ? S'il vous plaît, je vous en supplie. Ah, on n'a pas d'attaque. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, attendez. Est-ce qu'on a directement un escalier ? Alors, je n'ai pas du tout confiance dans ce qui va se passer si je monte cet escalier. Donc, du coup... On va faire XP, mon petit Miga, mais sur le chemin du retour, sans Pokémon. Tac, Darvenin. Mimiqueux, ok, si tu veux. Hop. Non ! La construction, ce n'est pas plus efficace, je suppose. Il faut que j'arrête de m'exister sur ma souris quand je joue. Je ne sais pas, je n'ai pas de patience et du coup, je vais tb avec. Non, ça ne va pas être possible, ça. On va envoyer Hérissandre. Téléphone, superbe. Je reviens, les amis, j'en ai pour 30 secondes. Retout le monde. Alors, ce coup de téléphone m'a quand même fait regarder l'heure et je viens de capter que ça fait un moment qu'on filme déjà. Donc, je pense qu'on va... On va aller au centre Pokémon, on va se bouger les fesses d'un centre Pokémon et on va arrêter la vidéo parce que du coup, on va passer à me chercher dans pas longtemps. Mais en fait, j'ai 10 minutes. J'ai 10 minutes pour sortir de cette putain de touche de Chiflore pour un centre Pokémon, vous dire au revoir et sauvegarder. Je suis dégoûtée qu'ils aient fait cette touche de Chiflore. Vous ne pouvez pas savoir. C'est vraiment le truc que je déteste. Mais depuis toute petite, depuis qu'en fait, ma sœur a acheté le jeu sur Game Boy en fait, parce que c'était ma sœur qui avait acheté le jeu à la base. Genre, c'était, vous savez, quand vous avez à la brocante, quand vous êtes petit, vous êtes tout content, vous trouvez tout plein de jeux qui sont... Il y a moitié en fait, ils marchent pas, sinon c'est moi qui suis vraiment une petite jaune, mais c'est pas grave. Non, ça va, je rigole quand même pas. Non, non, mais genre, la moitié, ils sont rayés, ils marchent quand même, ils sont en état genre dégueu, mais ça marche quand même. Et genre, une étiquette toute déchirée et tout, et que le mec, il déjà... Moi, je me souviens, il me faisait ça, un outchip. En fait, par exemple, il y avait... Je voulais acheter Pokémon version jaune. Il y avait une Pokémon version jaune toute jolie. Il y en avait une, il n'y avait plus l'étiquette dessus, genre, elle était déchirée. Et genre, il en vendait une, 7 euros, mode 5 euros. Il me fait, ben, celui-là, il y a une étiquette déchirée, je t'occupe de 5 euros. J'ai fait, ok, c'est bon. Et en gros, c'est ça, quoi. C'était une Pokémon version or avec une étiquette toute déchirée, bien dégueulasse. Et ma sœur, elle avait ramené ça un jour dans la brocante, et j'étais petite, quoi. J'étais au bout de ma vie, moi, quand j'ai vu ça arriver, j'étais trop contente, et tout. J'ai fait, ah, nouveau Pokémon, nouveau Pokémon, je vais pouvoir arrêter de jouer en version bleue, quoi. J'en ai marre. Et du coup, j'étais trop contente. Et donc, même de cette époque-là, comme mon bruit qui est en forme, vous avez décidé de vous promener avec. Ah, d'accord. Et du coup, je... J'ai vraiment jamais aimé, même depuis cette époque, ma tour chez Tiffor. C'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Donc, on va juste voir si lui, il m'aime bien, même si ça m'étonnerait. Il m'a pas là, il s'en décroché à ma sœur. Ok, il m'a peut-être faire foutre. C'est pas grave. Bref, voilà. Donc, la vidéo est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, le programme de la prochaine vidéo sur Pokémon, du coup, ça va être finir la tour chez Tiffor. Et si on a le temps, parce qu'à mon avis, on était à l'avant-dernier étage, à peu près. Et donc, si on a le temps, on fera forcément l'arène Pokémon. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je pense pour la prochaine vidéo. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de faire plus de choses. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada